Hey 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 cucké mes p'tits que bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Oui 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 ça fait un moment que je n'avais pas fait d'épisode de Marois. En fait j'avais eu très peu de temps plus fatigué après la semaine d'après j'étais genre malade et extrêmement pas bien. Et j'avais vraiment pas la force de faire un épisode. Donc voilà vous avez eu pendant deux semaines vous n'avez pas eu d'épisode de Marois. Mais de nouveau je suis beaucoup mieux, je suis guérie et j'ai le temps. Donc le voilà. Après vous savez que le Let's Play de Marois il est un peu à la cool. On vit la vie, on a un peu de temps puisque c'est des vampires donc on fait un peu tout et n'importe quoi. Tranquillou bilou quoi. Donc voilà Marois qui peint pour changer. Et puis qu'est-ce qu'il fait lui ? Bah il danse. Pour changer aussi j'ai envie de dire. Ouais, vas-y ! Et oui on avait eu notre petit Déméter. Trop chouki. Avec Nabeshima qui était une vieille et qui n'est toujours pas décédée. Qu'est-ce que tu vas faire dans la douche avec Azenor ? Quand même. Et Aiden qui dort. Bon voilà. Et on avait Caleb qui avait gagné un point de célébrité grâce à ses bouquins. On va voir pour le dépenser tout de suite. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Partenariat avec des entreprises. Remarquable. Obtiennent un doté grâce à des compétences et aux carrières. Ah on va prendre ça. On va prendre ça. Voilà, il sera remarquable et acquérira plus de notoriété. Trop mignon là, il joue avec le minou. Et puis c'est pas mal. Tu vas manger un coup. Qui c'est qui crie encore ? Oh là là, j'en ai marre d'avoir autant de chats dans cette partie. Mais bon, c'est le jeu, m'en prend plus cette. Ah bah elle, elle est partie. Oh là là. Mais faites quelque chose de vos sims, c'est pas possible. Tu vas, euh, attendez, je sais plus moi. À la boutique, est-ce qu'on avait beaucoup de choses ? Ah oui, il faudrait que je fasse un truc. Allez, tu vas la mettre aussi dans l'inventaire, celle-là. Et puis après, on va les vendre. Et on verra bien ce que ça donne au niveau de la notoriété. Ah non, je croyais que c'était elle qui dansait, mais non, c'est sa vie. Ça fait longtemps, il faut que je me remette dans le pain. Les vampires, tout ça. Les chats, les vampires, vraiment. C'est la partie chat et vampire. Sur ce coup-là, on peut pas, on n'y pas quoi. Et un chef-d'oeuvre pour Marois. Alors, tu sais quoi ? On va se mettre prête, là. Et on va regarder ce que ça fait de vendre un chef-d'oeuvre pour la notoriété. Oui. Ah bah non, ça fait même pas gagner et tu vas revendre celle-là juste après, qui est magnifique. Voilà, sublime, franchement. Et non, toujours pas d'étoile. Il est 9h du matin. Toi, bon, on va aller se balader, on va aller à la boutique pour changer. Avec nos quatre chats. Je vous jure. Et puis, on va aller vendre un petit peu. Ah non, le courrier est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a dans le courrier ? Payer le loyer. Ah oui, il faut payer le loyer, Marwatt. Et prendre le courrier. Très qu'on est lundi, c'est le jour des factures. Et ensuite, on va aller à la boutique. Allez. On va ouvrir le magasin. Qu'est-ce que c'est quoi ? Non, on s'en fout. On ne sait pas qui tu es. Et elle, elle nettoie les comptoirs. Mais je suis mignon, ça. Kalebou nous fait une jolie petite composition. Mais c'est bizarre parce que ces fleurs ne poussent pas. Enfin, on n'a pas besoin de les enroser ni rien. C'est assez bizarre. À l'abri, printemps, bah oui. Mais du coup, on n'a pas de fleurs quand même. Bon, tu peux le saluer, amical. Ah bah non. C'est Thorne qui vient dans notre magasin. Attendez, ça ne rigole plus. Mais on ne peut pas saluer le client. Parce qu'il est connu, donc on n'a pas le droit de le saluer. Demander au client de partir. Bah non. Tu peux demander un autographe. Tu vas faire ta vie et groupie, Marwatt. Tu vas saluer les clients. Ouais, il ne m'impressionne plus. Mais on ne peut pas te clienter. Ah non, c'est une paparazzi. On ne peut pas la clienter. C'est une paparazzi. Voilà, moi je salue que les clients, les paparazzi. D'accord, ils ont la même chemise, les paparazzi. On est d'accord. Mais qu'est-ce que tu viens foutre là, toi ? Tu es un client, mais on ne peut pas te parler, en fait. Pourtant, je ne savais pas que quand on est une star, on n'a pas le droit d'être client. C'est débile. Ça va me foutre le foot-foir, là. Une star dans ma boutique, je sens que ça ne va pas le faire. Soit il m'achète quelque chose, ou ça va peut-être accélérer ma renommée. Ça serait cool. Ou alors, il dégage. Non mais dis donc. Ça y est, ça y est, on a enfin une cliente. Parce que ce n'est pas facile. Avec lui, là, qui fait son beau et tout, ils sont plus impressionnés de le voir, lui, que de voir mes toiles. Même Marouille-ci, mais bravo, franchement. Franchement, hein. Puis toi non plus, tu ne peux pas lui... Je vais demander un autographe, alors. Ça sera toujours ça de prix, hein. Allez, mets-toi au boulot, Kalebu. Alors, et toi, tu as acheté quoi ? Parce qu'en plus, il ne nous achète rien, le Thorne. Ah, elle a pris une grande toile pour 1432 simflouz. Oui, oui, trop cool. Ça, c'est les paparazzi, on va... Les paparazzi, on s'en fiche, hein. Mais j'ai quasiment pas de clients, quoi. Il nous fait fuir les clients, le Thorne, au lieu de les amener. Ah non, franchement, c'est pas cool, hein. Allez, tu salues les clients, tout ça. Il faut être sympa. Ah, il y a un toilette, madame. Faites pas ça sur mon parquet, hein. Je risquerai de faire la gueule. Quel choix, quelle qualité. Bonjour, madame, je voudrais acheter cette superbe toile. Oh oui, deux super-héros. Ça va me donner des poils sur le haut du crâne. Ah, il y en a deux ! Oh my god. Viens ici, toi. Viens ici, viens prendre l'argent. Non, tu discutes pas, tu vas encaisser. Voilà, bon, on aura au moins vendu deux, trois trucs. Allez, ma roite. Voilà. Je pense qu'il va acheter celle-là. Et lui, il va peut-être acheter celle-là, je sais pas. Aucune idée. Ah bah oui, c'est ça. 1350 pour Mehdi. Et lui, c'est Arave. Et Arave, il va prendre celle-là. Ok, super. Merci les petits clients. Merci pour votre argent. Nous avons encore un client. Toi, tu vas acheter le nounours. Très bien. Il faudra peut-être penser du coup, si elle est tentée, le truc, si elle est connue, ma roi. Est-ce que ça va ramener encore plus de monde le fait qu'elle vente des toiles ? On sait pas, hein. Peut-être qu'on va gagner des millions, millions d'argent. Ah, il est parti ? C'est vachement plus calme d'un coup. Te renseigner sur la... Oh, 2000, s'il me fous, quand même. Oh, le paparadis, on s'en fout. Il n'y a pas besoin. Et toi, t'es une cliente. Tu vas la saluer. Et toi aussi, tu vas saluer la cliente. Et lui... Demande au client de toi. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je pense qu'il doit s'en aller celui-là, c'est pour ça. Ah, voilà, il y a un peu plus de monde. Ah, le gamin, il s'est décidé. Ça y est. Marois. Marois, le gosse, va décider d'acheter un bouquet. Un bouquet ! Mon Dieu, il va acheter un bouquet. J'en ai quasiment pas vendu. Finalement, les bouquets de Caleb font enfin du succès. Qualité normale, ok. B d'hiver, je pense que c'est celui-là. En plus, c'est l'hiver, donc c'est logique. Oui ! Pour 126 pouces punaises, c'est maman qui va être contente d'avoir un si beau cadeau. Bravo ! Et du coup, elle s'amuse, elle, à faire de la balle en soir. Wouhou ! Ouais ! Yuppi ! Cool ! Elle est folle, cette fille. Allez, mange un coup. Pourquoi t'es hystérique ? A vu une célébrité, d'accord. Et t'as faim. Mais mange, ça te fera du bien. Et puis, on va fermer le magasin. On va rentrer. Les enfants sont rentrés de l'école, donc ce serait dommage. Il faut un peu les éduquer, ces machins-là, quand même. Toi, s'ils mangent un coup. Et on aura vendu 5 objets pour 5900 simflouzes. C'est très rentable, les boutiques. Très bien. Wouhou ! Lilith, elle est venue au magasin. Trop bien. Tu vas dire bonjour aussi à ta belle-sœur ? Pour le peu qu'elle vient, en plus, elle n'est jamais là, celle-là. Elle fait toujours sa... Comment dire ? Son à part, quoi. Elle fait toujours des trucs à part. de la famille. Voilà, ça fait du bien. Bon, bah tu viens à la maison. On rentre là, donc tu viens avec nous. Et nous voilà revenus à la maison. On va s'occuper un peu de tous ces sims. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Qu'est-ce que t'as, toi ? Des traces familiales, famille à proximité. Je ne supporte plus ma famille. Tu vas manger. Toi aussi. Tu vas aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Discuter. Bah, elle va voir ta tante, si tu veux. Oh, tous les chats, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, au fait, tata ? Vas-y, évacue le stress un coup. Tu ne veux pas manger et après, tu vas faire tes devoirs et tout parce que... Non, non, elle n'a pas à manger. Elle a ça seulement. C'est vrai que normalement, je la fais manger sur des sims. Bon, tu mangeras après. Euh, ok, toi, tu prends ta douche. Toi, ok. Tu peux, dans ce cas-là... Non, bah, d'accord. Caleb, tu prends la place de ta femme. C'est normal. Tu vas me faire une toile surréaliste à 100. Allez. Et vous deux, vous allez faire vos devoirs parce qu'il est 18h. C'est bien, mais... Après, on va aller au restaurant. On va en profiter que... Que... Qu'à moins... Lilith soit avec nous pour aller au resto. Voilà. On va en profiter d'y aller en famille pour que personne ne le crame. Et puis, j'ai installé un super restaurant. Magnifique. J'essaierai de vous mettre le nom de l'ID origin de la personne qui l'a créée. Et là, je viens de le mettre... Voilà. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Je pense qu'il va être très, très beau. Allez, c'est parti. C'est partout. Euh, non. Toi. Hop. On va tout le monde avec tout le monde avec tout le monde. Tac, tac, tac. Et puis, elle, go pour le resto. Wouhouhouhou. En plus, ils ont mis leur petite tenue sur leur 31. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est très, très beau. Ah ouais. Franchement, là, je me dis que j'ai choisi un truc de qualité. Voilà. Le resto avec la petite piscine marée et tout ça. C'est très, très joli. C'est très ambiance. Ambiance, comment dire. Euh, bah, je sais pas trop comment dire. Mais, euh, oui, euh, ma grébine. J'aime énormément. Alors, bon, ce qui est dommage, c'est que je me suis dit, on va au resto, on va au resto. C'est bien joli. Mais nos protagonistes principaux, euh, eux, ne peuvent pas manger, vraiment, hein. Vraiment manger du Sims. Oh, c'est super bien avec les bougies, les petites fontaines. Ah, c'est super joli. Vraiment bravo. Attendez, on va faire... Oh là ! Ça, c'est la... La frange de Marois. Attendez, on va bifurquer sur... Qu'est-ce qu'il fait, oui. D'accord. On fait une visite extra rapide. Ah, on a cette table-là. Ici, on va... Voilà, on va découvrir un peu plus... Oh, les fesses de Tati. Euh, voilà, un peu plus lentement via Azenor. C'est joli, c'est coloré. On a une belle table à l'abri des regards pour être en famille. Ah ! C'est sympa. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ok, on va bifurquer. Ah bah non, il y va aussi. D'accord. Voilà. Enfin, par quoi, il s'affrange. Bon, c'est super. On va commander. En tout cas, c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors, attendez. Tac, tac. On est ici. C'est fake goût, en fait, hein, vraiment. La musique et tout. Les tapisseries, les tapis, les couleurs, tout. Tout est sympa. Qu'est-ce que tu fais ? On va commander. Commander pour la table. Allez, je ne sais pas du tout ce qu'il propose. Alors. Ouf. Nous allons... Alors, on va prendre une petite boisson. Boisson fruitée. On va tout prendre. Ne peuvent pas commander. D'accord. On va prendre ça pour tout le monde. En manger. Bon. Nos vampires ne vont pas manger grand-chose. Pain au fromage. Ah ouais. Pain au levain. Tout ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a des trucs que je ne savais même pas qu'ils pouvaient faire. Petit pain. Il n'y a pas des restaurants spécial vampires. On a dit que ça serait rigolo, ça. Tarte aux pommes. Ok. Ceci, c'est tout fou. Franchement, là, on va prendre un peu en fromage pour Marois. Ainsi, c'est des zones mexicaines pour Caleb. Des frites pour le petit. Ah oui, ça va, je n'ai pas sélectionné. Excusez-moi. Marois ne va pas prendre en fromage. Quoique non. Non. Elle ne va pas prendre. Elle va prendre la salade César. Parce qu'elle surveille sa ligne. Des... Ça, c'est des entrées. Ah non, c'est que des entrées. Bon, ce n'est pas grave. Un sandwich VLT. Ce sera pour elle. Et du poisson frit pour elle. Bon, je pense que c'est pas mal, là. Hop. Voilà. On va attendre que ça arrive. Et puis, nos vampires seront malades. Parce qu'ils ne doivent pas manger du manger de Sims. Mais ce n'est pas grave. Oh, oh, oh. Voilà le manger. Ouh. C'est beau. Et puis, ça fait... Ça fait des... Waouh. C'est super. Franchement, c'est top. Les Sims peuvent s'aller... Euh... Un restaurant. Mais il faut manger, les enfants. Bah, je sais que vous allez être malades. Il faut manger. Il faut manger. De toute façon, vous allez être malades. Vous allez être malades. Et puis, c'est tout. Mais... Pourquoi ils s'en vont tous ? Ah, elle est déjà malade, elle. Ok. Nous, c'est aux horribles goûts de la nourriture. Ah ouais, ils vont tous être... Ils vont tous gerber. Mais quoi ? La nourriture n'était pas bonne, les enfants ? Attendez. Ah ouais, il a foutu une gerboise. Mais non, c'est dég... Ah ! C'est sympa ! Eux, ils ont droit au balcon. Regardez ! Ah, c'est trop bien ! Et en plus, ils sont abrités. Oh non, mais c'est... Il est très très beau, ce resto. Franchement, euh... Ouais, je vous mettrai le... Le Lidy Origin. Peut-être le lien. Je suis pas sûre. Non, le lien, c'est compliqué. Mais Lidy Origin, avec le nom du restaurant, si vous voulez retrouver... Pour le télécharger. Mais toi... Bah vas-y, mange... Mange les chips, alors, mon petit. Ils sont tous malades, hein. Elle aussi, elle va se mettre à gerber, non ? Ouais. J'ai l'estomac en vrac. Ils m'ont pas comprendre. Mais pourquoi je les emmenais au resto, les pauvres ? Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Hurpe ! Et elle... Oh, vas-y, chérie. Oh, oui, je te roule une pelle. Oh, oui, mon amour. Mais on devrait pouvoir avoir du plasma fruit ou des trucs à manger, euh... Non ? Toi, tu peux manger la salade César, du coup. Au moins, ils peuvent boire un peu, non ? Nettoyer. Ah, elle veut même pas boire son verre. Attends, il nous casse les pieds à boire tout le temps, euh... L'eau, mais... Toi, tu veux pas boire ça ? Vas-y, boire. Pinaise, ils sont promptes à enlever les assiettes dans ce resto. Bon, ben on venait à tenter une sortie avec les vampires, quoi. Un peu catastrophique, mais c'est bien, hein. Enfin, voilà, ça aura pas duré longtemps. Ils se sont arrêtés ici jusqu'à temps qu'on livre les plats. Et là, ils ont dit, oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas bien commandé pour eux. Je suis une mauvaise maîtresse de vampire. Bon, ben, vu qu'elle a pas vraiment, euh... Mangé, tu vas boire du plasma. Une petite quantité, tu vas te servir sur le serveur. Ben, il est serveur. Donc, s'il est serveur, il est là pour nous servir. Et donc, pour nous servir, il nous sert son plasma. Je pense pas qu'après, on puisse revenir dans ce restaurant, mais... C'est pas bien grave. Après, je pense qu'il est tellement sympa que je vais le mettre dans mes autres parties, je pense. Comme le Ugly, le Decade, peut-être pas tout de suite. Mais, euh... Je le remettrai, il est vraiment très très bon, quoi. Voilà ! Elle, elle a bu un petit peu. Et puis, elle va réattaquer quelqu'un d'autre, je pense. Une cliente ou un serveur, on s'en fout. Toi, là, la blonde, là. Une hôtesse. Eh ben, c'est bien, tu vas pouvoir servir de dessert. Hop ! Petite quantité. Vas-y, Azenor. Attaque ! Eh, c'est quoi, ce... Ce look ? Eh oui. Bon, attaque ! Azenor ! Attaque ! Azenor ! Attaque ! Non, pas transformant vampire. Ce serait malvenu. Tu vas juste boire une petite quantité de plasma. Histoire de travailler sur tes skills. Ah, mais c'est trop rigolo ! Je savais pas... Je savais pas qu'il pouvait faire des sets de table, les enfants. Mais c'est trop marrant ! Il peut colorier comme dans les vrais restos, quoi. C'est trop drôle. J'adore l'idée ! Ce plasma est un délice pour mon palais. Ouais, ben, finalement, elle a attaqué une touriste. Ben, tu peux t'asseoir et on va finir la soirée. Oh, il est 3h du mat', j'avais pas vu. Le temps passe trop vite. Ma roi ! On va descendre et on va payer le resto. Voilà. Attends, tu vas payer... Terminer le repas et payer 54 simflous, ça va. Mais bon, on a pas tout bouffé, donc ça fait quand même cher, le resto, quoi. Et on est de retour à la maison. Toi, tu vas manger. Toi, tu vas te doucher. Et toi, tu vas surtout te coucher, mon petit... Comment il se lève déjà ? Allez, dalle ! Ah ! Une villageère, mais là, chiate ! Aïe, 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 ça craint, quoi. Tu vas pas danser ! Voilà, bon. Allez, ma roi, pour changer, tu vas refaire une toile abstraite... Non, pas de abstraite, tu vas refaire une toile... J'ai envie que tu fasses une toile pop art de 75. Et une autre. Encore une pop art. On va faire une petite de 50. Voilà, ça sera pour la boutique. Et toi, mon petit, ça va mieux. Arrête de... Ouais, tu t'occupes des chats, c'est bien. Et tu vas continuer... Pas ton réseau social, ton livre. Voilà. Et après, on va pouvoir se quitter là-dessus. Oh, il va... Casser les toilettes. Hop ! Lui, il est parti se coucher. Azenor, elle a la gerbe. Eh ben... Oh, mais... Que dégueulasse ! Allez, moi, c'est là-dessus que j'ai vous quitté pour cet épisode. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de retrouver la famille Batore à travers du vomito party. Allez, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures des Sims 4 sur Marois ou autre chose. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501